Sylvie Tellier débute une nouvelle phase de sa vie. Le 17 décembre 2022, à Châteauroux, le clap de fin de son aventure en tant que directrice générale du concours Miss France a eu lieu après 17 temps de service. Plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier ce départ, mais sa volonté de passer davantage de temps avec son mari et ses enfants prédomine. J'étais arrivé au bout de mes sacrifices pour une société qui ne m'appartenait pas. Aujourd'hui, j'ai envie de préserver davantage ma famille, fait-elle part dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 5 janvier. Délestée de ses responsabilités liées à Miss France, Sylvie Tellier observe déjà les changements bénéfiques auprès de sa famille. Pour la première fois en 17 temps, elle a notamment pu organiser et profiter de ses vacances de Noël. Parce que, une fois que Miss France est lue, si elle est haïtienne, il faut aller à Tahiti, si elle est guyanaise, il faut aller en Guyane. Et enchaîner une semaine d'interviews. Généralement, j'arrivais le 24 décembre usé, fatigué, avec 5 kilos de moins, sans avoir eu le temps de faire des cadeaux, se remémore Miss France 2002 auprès de Paris Match. Sylvie Tellier, l'évolution de la patronne des Miss France, une maman qui était régulièrement absente lorsqu'elle était à la tête de la société Miss France, Sylvie Tellier a fait part à plusieurs reprises de ses inquiétudes face à ses enfants qui subissaient sa notoriété et ses absences régulières. En août 2022, sur Instagram, elle a notamment confié à ses abonnés les difficultés rencontrées par son fils aîné, Oscar, à l'école, il est au collège et oui parfois cela complique un peu les choses. Si est-il pourquoi, la maman de trois enfants a fait le choix de ne pas les exposer publiquement, sur les réseaux sociaux. Dorénavant, Sylvie Tellier compte bien cumuler ses nouvelles responsabilités professionnelles et sa vie de famille au quotidien, aux côtés de ses proches. Crédit photo, Rachid Belak Crédit photo, Rachid Belak Crédit photo,'d you like, yes, ma space «cremiens » Crédit photo, Rachid Belak